Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère que vous portez bien. Donc comme vous avez pu constater aujourd'hui, ouverture de petite box. Mais avant de vous expliquer d'où elle vient et pourquoi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est le petit carré qui ressemble à ceci et qui se trouve en bas. Et puis n'oubliez pas de partager, de mettre des grosses pouces bleues et de mon acolyte qui est là. Et puis allez, c'est parti ! Bon ben voilà, comme je t'ai dit, des petites boxes mystères, voilà. Alors comme tu as pu voir sur ma chaîne il y a peu de temps, j'ai fait une vidéo sur le polymanga qui s'est déroulé en Suisse à Montreux et donc je me suis acheté 2-3 petites choses, il y a 2-3 petites boxes, il y a encore un petit truc un peu spécial que je vais vous montrer. Donc on ne va pas traîner, on va ouvrir, on va commencer par laquelle ? Bah par celle-ci, allez, hop. Tu veux quoi mon chat, hein ? Tu veux les cartons, c'est ça ? Ah oui. Alors, dedans, c'est marqué juste Pop Inside. On a une surprise box, voilà. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va voir, ce qu'on va découvrir. Alors, oh ! Alors déjà, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un Wacky Shoot Mini, voilà. A première vue, c'est avec des élastiques qu'on peut tirer, donc voici ce qu'on a reçu. pour ouvrir tout de suite pour voir la gueule que ça a. Alors, il faudra que je regarde comment ça fonctionne. Pousse-toi mon chat, t'es gentil. Mais en fait, vous avez ceci dedans, voilà. Et ils disent que normalement... Ah ouais, ok. Ok, donc en fait, vous devez le mettre comme ceci, dans le pouce, voilà. Et vous tirez, et après vous lâchez. Et ça part, voilà. Donc on peut essayer de faire un petit test, voir, hein, mais... Effectivement, ça part. Bon, c'est un petit gadget, voilà, c'est rigolo, mais bon. Ok, bon, ensuite... Nous avons... Voilà. Ténèbres, Mutants, Ninja. Ah, un truc sur les tortues ninja, voilà. Nous avons ceci. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans ? C'est une figurine, c'est ça ? On va prendre... Le petit outil qui va bien. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons dedans ? Oh ! Nous avons Michelangelo ! Et en plus, elle est sympathique, cette petite figurine. Voilà, si. Nous avons un petit Mickey. Le petit Michelangelo. Comme ceci. Voilà. Non, elle est sympa. La petite figurine, moi, je la kiffe. Allez, hop. Avec les autres petites figurines. Ensuite, on va sortir les 2-3 choses que nous avons. Alors, nous avons de nouveau une autre petite figurine, je pense, qui est sur SpongeBob. Voilà. Alors, on va l'ouvrir pour voir, celle-ci. Hop. Alors. Ah, ok. C'est... Ok, bon. C'est à monter. Bon, bah, c'est parti. Puis, de retour dans 10 minutes. Parce que moi, ça dépend des Legos, des fois. Alors. Oh là là. Putain, vous avez... Il y a trop de pièces, là-dedans. Alors. C'est bien. Au moins, il nous file la petite notice. Alors. Allez, je ne perds pas tout. C'est parti, mon Kiki. Alors. Ils nous disent. On va le mettre là. Alors. Comme ça. Comme ça. Et voici notre petit bombe SpongeBob. Voilà. Monté. Vous ne savez pas trop traîner. Ce n'est pas le meilleur truc, mais bon, c'est sympa. Alors. Ensuite. Nous avons dit. Qu'est-ce que nous avons ? Allez. Nous avons une petite chose comme ceci dans le paquet. C'est quoi ? Alors. C'est une très bonne question. Ils nous vendent des choses. On ne sait même pas ce que c'est. Alors. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors. C'est un truc de jeu, en fait, comme vous pouvez le voir. Voilà. On a plein de petits trucs comme ceci. Voilà. Où il y a une démo, machin. Après, ils sont vachement doués. Je parle le français. C'est tout marqué en suisse-allemand. Voilà. Donc, il faudra que j'essaie de voir ce que c'est. Mais c'est une espèce de jeu de box. Enfin. Voilà. On verra bien. On va laisser ça. Par là. Et quand je prends. J'aurai le temps. J'irai regarder. Alors. Ensuite. Après. Nous avons quoi ? Nous avons, on dirait. Une petite chose. De chez Overwatch. Voilà. Je ne sais même pas ce que c'est. On va déballer. On va aller voir. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh. C'est tout bêtement en porte-clés. Là. Mais si j'ai regardé. Par contre. Si je fais comme ça. Hop. Ça s'allume. Bon. En fait. C'est juste en porte-clés de tête. Avec. La lumière dedans. Voilà. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais. C'est fort plaisant. Alors. Qu'est-ce qu'il nous reste dans cette petite box ? Oh. Ça c'est chouette. Bon. Ça. Il faut que j'y monte. Par contre. Je ne vais pas y monter maintenant. Parce que ça va me prendre la tête. Enfin. Me prendre la tête. Sur le principe. Je n'ai pas une demi-heure. A monter ça. Donc en fait. Si vous voulez. C'est. Voilà. Le vif d'or. D'Harry Potter. Pendant le Quidditch. Et en fait. Si vous voulez. Bah. C'est une balle. C'est un puzzle. En 3D. Voilà. Donc. Je pense que. Je vous ferai une petite vidéo. Pour vous montrer. Le montage. De cette petite boule. De Quidditch. Et puis voilà. Mais. Ça c'est cool. Et nous arrivons au dernier item. Dans notre petite boîte. Voilà. Donc c'est une peluche. De Ricky Morty. Donc nous avons gagné. Une peluche. Cool hein. Donc ça c'est sympa. Ça c'est cool. Là. La petite peluche. Ça c'est sympa. Alors. Hop. Donc le reste. Hop. Hop. Voilà. Le reste. On garde par là. Bon. Voilà. Donc la première box. Elle est faite. Alors. Bah on va taper. Celle de chez. Mike's. Je sais qu'elle est un peu plus. Conséquente. Il y a des trucs un peu plus intéressants. Là dedans. Hein. T'as vu qu'il y a un carton. Mais c'est vide mon chat. Hein. Alors. Bon. Déjà. Oh. Nous arrivons de nouveau. Nous avons une petite tasse. Voilà. Qui est de Abbey Style. Voilà. Et là. C'est. Qui est I. Voilà. Donc nous avons ceci. Là. Qui est I. Avec. Un petit logo. Là derrière. C'est là. Franchement. Elle est fort sympathique. Elle est vraiment chouette. La tasse. Moi j'aime bien. Comme ça. Nous avons encore des tasses à thé. A la maison. Des petits mugs. Et en plus. C'est toujours cool. Ça. Franchement. C'est sympa. Ensuite. Qu'est-ce que nous avons reçu de beau. Nous avons. Une petite carte postale. Comme ceci. Voilà. De Daenerys. Dans Game of Thrones. Ça aussi. C'est pas mal. Rien de. Voilà. Ensuite. Bon. Effectivement. C'est plus tout à fait. En tout cas. En Suisse. Nous en avons plus besoin. Mais c'est fort sympa. Ils nous ont mis. Des petits masques de protection. Ah. De Squid Game. En plus. Ça. C'est cool. Vous voyez. Il y a le petit symbole du jeu. Dessus. C'est vraiment cool. Et en plus. Celui-là. Il est réglable. Donc ça. Si on rentre de nouveau en pandémie. Bah voilà. J'ai mon masque. Squid Game. Ça. C'est cool. Voilà. Ensuite. Qu'est-ce que nous avons encore dans cette boîte. Alors. Nous avons. Hop. On va juste mettre ça par là. Nous avons. Une pop. Bon. Alors. Ça aurait été moi. Je vous l'avoue. J'aurais pas acheté cette pop. Hein. T'es d'accord avec moi mon chat. Ouais. Mais. Voilà. C'est une box mystère. On n'a pas le choix. Ça vient. Ce qui vient. Ça. Voilà. Donc c'est My Little Pony. Voilà. Donc. Voilà. Ce que j'ai reçu. Comme pop. Hop. Alors. Je vais essayer d'être quand même un petit peu constructif. Oui mon chat. Oui. Constructif pendant le déballage. Et regardez ce que ça vaut. Bien que. Alors. Déjà de. Putain. Elle est lourde. Elle est lourde pour ce que c'est. Après. Voilà. Elle est bien finie. Il n'y a rien à dire. Voilà. C'est un petit poney rose. Voilà. Comme ceci. Hein. Il n'y a rien à dire. C'est un poney. C'est tout rose. Voilà. Ils ont fait quelques petites décos. Point blanc sur le côté. Alors. Si quelqu'un aime Little Pony. Bah. Tant mieux pour lui. Hein. Ou pour elle. Moi. C'est pas mon gros dada. Mais. Elle est bien faite. Par contre. Effectivement. Je la trouve quand même vachement lourde. Alors. Après. Si jamais. Dans la même collection. Si vous aimez. Donc. Ça. C'est. My Little Pony. Mais. C'est Cotton Candy. Vous avez. Minty. Blossom. Snus. Et. Butterscotch. Voilà. Vous en avez au total. Cinq. Dedans. Donc. Pourquoi pas. Après. Voilà. C'est pas moi qui ai décidé ce qu'il y avait dedans. Voilà. Il n'y a pas de soucis. Il faut avoir de temps en temps. Quelques petits trucs. Pas terribles. Et nous arrivons. Au dernier item. Dedans. Nous avons. Un petit t-shirt. Alors. Sur quel thème ? Star Wars. Alors. Voyons voir. Hop. Hop. Alors. Il est comment ? Oh. Il est fort sympa. Voilà. Alors. Nous avons. On dirait que c'est Phasma. C'est le Capitaine Phasma. Donc voilà. Donc on va mettre. On va voir ce que ça vaut. Allez. Déjà on va faire. On va enlever l'étiquette. Parce que c'est toujours le truc qui est chiant. Hop. Voilà. Et puis allez. Bah. Gaz. Bon. Bah voilà. Je suis équipé. Captain Phasma. Bah. Il est pas si mal. Voilà. Les couleurs sont quand même un petit peu légères. Mais. Il est sympa. Moi je l'aime assez. Donc voilà. Bon. Bah voilà. Malheureusement nous sommes arrivés à la fin de ces deux box. Ah oui. J'ai encore une petite chose à vous montrer. Au Polymanga. J'ai pu m'acheter ceci. Vous avez dit. Mais qu'est-ce que c'est là-dedans ? Voilà. Alors tout le monde connait je pense l'anime de chez. Enfin l'anime Demon Slayer. Voilà. Donc au Polymanga il y a eu des petites choses. Faites spécialement des petits billets d'or. De Yen. C'est des 10 000 Yen. Voilà. De nos héros. Donc nous avons déjà. Celle-ci. Qui est sa soeur. Voilà. De notre héros. Ou de l'autre côté. Nous avons le billet comme cela. Et après nous avons exactement la même chose. Alors hop. Nous avons de nouveau l'autre billet avec la même chose. Et nous avons notre héros. Voilà. Donc franchement ils sont magnifiques ces billets d'or. Voilà. Bon en tout cas. J'espère que cette petite vidéo d'ouverture de boxe. Et de petits billets gold. 10 000 Yen. De Demon Slayer. De chez Nippon Ginko. Vous a plu. En tout cas moi ça m'a fait vachement plaisir de vous présenter ceci. Donc partagez. En maximum. Abonnez-vous. Lâchez des gros pouces. Si vous a plu. Et puis à la prochaine. Allez. Portez-vous bien. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501